Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast de mes chroniques. Si vous le souhaitez, je vous invite à visiter mon blog d'écriture, le blog de Julien Gahuser sur lequel vous retrouvez mes romans, mes nouvelles, des audiolivres et des écrits de mes voyages. Le lien vers mon blog se trouve dans la barre de description. Je serai très heureux de vous compter parmi mes lecteurs. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous y retrouverez tous les podcasts et les audiolivres de mes créations. Je suis aussi actif sur Instagram et sur Facebook si vous souhaitez rester informé. Si vous êtes actuellement connecté à mon blog, vous pouvez suivre la lecture avec ma voix. Je vous laisse à présent vous détendre et je vous souhaite une bonne écoute. 3 août 2017, me voilà à la tuque. Cette ville va être mon nouveau chez moi, mon nouvel univers pendant un an. Il y a tant de choses à découvrir, une nouvelle façon de vivre, plein de gens à rencontrer. Il est certain que la tuque va me transformer. J'ai déjà hâte de partir à sa découverte. La chronique qui suit est une description naïve, amoureuse de cette ville loin de tout, mais si enivrante et généreuse. Chronique numéro 116, la tuque. Il est certain que la description que je vous ferai de la tuque ici ne reflète certainement pas la réalité. C'est avant tout une image, une photographie de mes émotions à un instant précis, où tout est nouveau, où tout commence. À peine arrivé par ici, j'ai posé ma valise et je n'ai eu qu'une hâte. Découvrir ce nouveau paysage qui serait le mien pour une année. Le soleil rendait la tuque sans nul doute bien plus rayonnante qu'elle ne l'est en réalité. Un centre-ville calme et chaleureux avec ses terrasses, ses restaurants, ses Québécois qui jasent, se saluent et qui font de même avec vous, alors que vous n'êtes la tuquois que depuis quelques heures. Il flotte un sentiment d'apaisement qui vous met le sourire aux lèvres. On est loin de la grande ville à la tuque. On est entouré de collines et de falaises imposantes qui semblent veiller sur nous et nous garder à l'écart de l'effervescence du monde. Le train ne passe qu'une fois dans la semaine. La route est vieille et imparfaite. Les chemins n'ont qu'une seule destination, les larges forêts alentours. J'ai une joie dans le cœur. Je me sens protégé des foules et des bousculades. Je ressens enfin la douceur de la nature et je comprends son chant qui m'appelle. Les maisons, les quartiers sont des livres ouverts par ici. Si vous prenez le temps de flâner dans les rues, vous apercevrez les traces des hivers rigoureux de l'amour ici. Les imperfections, les craquelures et les fissures que les latuquois adoptent avec résilience. Ces stigmates qui restent à vue et qui donnent à cette ville sa force, son empreinte et tout son charme. Même en plein été, il n'est pas difficile de s'imaginer la tuque sous son manteau de neige, tant elle reste naturelle et sans artifice. J'ai pris les sentiers forestiers, ceux qui vous emmènent de la ville jusqu'au bord des ruissons, ceux qui quittent les terrasses du centre-ville pour enlacer les vertes collines. En suivant les chemins recailleux qui traversent des sous-bois frais, on entend le chant des oiseaux, le crépitement des troncs d'arbres centenaires et le craquement des branches qui cèdent sous la course trépidante des écureuils. Et sans vous en rendre compte, ce spectacle extraordinaire vous ramène en ville, comme si la tuque et sa nature étaient indissociables. J'ai suivi la voie de chemin de fer, celle où le train venait de m'abandonner, cette voie envahie par les herbes hautes, comme pour nous rappeler qu'ici, nous sommes loin, que la foule est à des centaines de kilomètres, pour nous murmurer que la tuque préfère la beauté de ses forêts et les étendues du Saint-Maurice. Le soleil s'est couché avec majesté sur cette voie presque orpheline. J'ai pris une grande inspiration, j'ai chassé une dernière fois les émotions de ces dernières 48 heures. Une fois débarrassé de mes peines, mes chagrins et mes adieux douloureux, les grillons se sont mis à chanter sous les herbes du chemin de fer. Je sais que je ne reverrai pas le train de Montréal avant des mois. Personne ne viendra me chercher ici. Ici où tout est calme, tout est nature. Je n'ai plus besoin de courir, de faire semblant, de me hâter dans la ville infernale. Ici à la tuque, je peux penser à moi. Je peux prendre le temps et écouter. Il est certain que la description que je viens de vous faire de la tuque ne reflète certainement pas la réalité. C'est avant tout une sensation, un sentiment qui s'exprime à un instant précis où tout est nouveau, où tout commence, où je fais connaissance avec un nouveau chez moi, un instant où je prends conscience que je suis sur le point de faire naître un nouveau moi. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada